... ... ... Mélina Melko était très connue avant par le théâtre surtout. Parce qu'il faisait, quand j'étais en Grèce encore, il faisait beaucoup de théâtre, je ne l'avais jamais vu au théâtre. On n'avait pas les moyens d'aller au théâtre. Mais c'était un personnage très, très... qui jouait un rôle important dans la vie dans la vie, disons, sociale et artistique grecque, oui, oui. Avec son caractère explosif, avec son franc-parler, etc. C'était un personnage qu'on connaissait, oui. Vous savez que Mélina, qui a commencé en France, on ne met pas sa bouche. Alors elle dit à Michel, mais moi je ne deviendrai jamais une grande actrice à cause de ma bouche. C'est ça qu'on m'a dit. Et Michel a dit, non, au contraire, on va profiter de cette bouche. Ce personnage, en 1955, qui refuse le mariage, c'est pas exactement à l'ordre du jour, aujourd'hui. Et quelle merveille de découvrir cette femme libre, impétueuse, magnifique, ce bouquet de fleurs sauvages, comme dit quelqu'un dans le film. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.